Alors, on va maintenant parler de la notion de taux d'imposition marginal. Alors, attention, le taux d'imposition marginal ne doit pas être confondu justement avec le taux d'imposition moyen. D'accord ? Le taux d'imposition moyen, c'est ce qu'on a vu quand on a bossé sur le graphique, vous vous souvenez ? C'est le pourcentage moyen d'impôt que je vais payer. Donc, mon taux d'imposition moyen, si je vous dis que j'ai un taux d'imposition moyen qui est de 53%, ça veut dire qu'il y a 53% de mes revenus qui partent dans les impôts. Mais ici, on va parler du taux d'imposition marginal. Alors, ce taux d'imposition marginal, on le retrouve par exemple dans l'impôt sur le revenu. Alors, je ne sais plus si ils s'appellent des personnes physiques, IRPP ou IR, l'impôt sur le revenu. Donc, dans ce taux d'imposition, dans ces impôts sur le revenu, vous allez avoir, entre guillemets, 4 ou 5 taux d'imposition. Donc, j'explique. Lorsque votre revenu est compris entre 0 et 10 000 euros. Je disais qu'en votre taux d'imposition, quand vous gagnez, je vous mettrai la petite vidéo qui vous explique comment on calcule le revenu imposable. Là, donc, on est sur le revenu imposable. Quand votre revenu imposable est compris entre 0 et 10 064 euros, dans ce cas-là, votre taux d'imposition sera de 0%. D'accord ? Ensuite, quand vous êtes compris entre 10 000 et 20, ouais, et 25 659 euros, d'accord ? Dans ce cas-là, vous allez être soumis à un taux d'imposition qui sera de 11%. D'accord ? Ensuite, quand votre revenu imposable est compris entre 25 660 euros, du coup, et 73 369 euros, eh bien, dans ce cas-là, votre taux d'imposition va passer à 30%. Ok ? Ensuite, si vous êtes compris entre 73 370 euros, et 157 806 euros, d'accord ? Dans ce cas-là, votre taux d'imposition sera de 41%. Et si vous gagnez plus de 157 807 euros, dans ce cas-là, votre taux d'imposition sera à 45%. D'accord ? Voilà les taux d'imposition marginaux. Alors, pourquoi c'est extrêmement important de comprendre cette notion de taux d'imposition marginale ? Parce qu'en fait, imaginons, imaginons quelqu'un qui se retrouve avec un salaire de... Allez, pour... Qui gagne, qui va gagner, on va prendre l'exemple, une personne qui gagnerait, par exemple, 25 673 euros. Non, on va faire plus, on va faire... 65 euros. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Bon, oh là là, s'il gagne ça, il va tomber dans ma tranche des 30%. D'accord ? Ce qui veut donc dire que, finalement, pour 6 euros de différence, il serait soit imposé à 11%, soit imposé à 30%. D'accord ? Alors, donc, ça voudrait dire que, on est d'accord, que c'est la personne, s'il gagne ça, il est à peine ici, il est juste ici, vous voyez, qu'il dépasse à peine, en fait, la limite, excusez-moi. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, si on dit, bon ben voilà, c'est 30% de ces revenus qui sont imposés, ça voudrait dire que la payer, donc 3 fois 30%, ça nous donne 7699 euros d'impôt. Alors que, imaginons qu'il soit donc 5 euros moins cher, qu'il soit vraiment juste à la limite, et qu'il soit dans la tranche des 11%, s'il était à 11%, il ne paierait que 2823 euros. Donc, vous voyez qu'il y aurait un vrai problème, et il y aurait des effets de seuil, c'est comme ça que ça s'appelle, des effets de seuil qui seraient extrêmement intéressants, extrêmement problématiques, pas intéressants justement, intéressants pour l'État, mais problématiques pour le citoyen, parce que ça voudrait dire que finalement, en passant pour 1 euro de plus, mon taux d'imposition va plus que doubler, d'accord ? Donc, non, ce n'est pas comme ça, d'accord ? Heureusement, les taux d'imposition ne fonctionnent pas comme ça, les marginaux ne fonctionnent pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup ? Si je reprends mon monsieur qui gagne, on m'a dit, 2665 euros, d'accord ? Ça veut donc dire que sur les premiers 10 000 euros, d'accord ? De 0 à ces 10 064 euros, il va payer 0% d'impôt dessus, 0 euro d'impôt, d'accord ? Ensuite, sur ce qui est compris entre 10 054 et 25 659, soit, on est d'accord que de là à là, si on fait la soustraction, ça nous donne 15 594, d'accord ? Sur ces 15 594, il va payer 11% d'impôt, il va donc payer 1715 euros d'impôt, d'accord ? Et du coup, sur les, alors la banque c'est 60, d'accord ? Sur les 5 euros, d'accord ? Qui sont au-dessus de la frontière, entre guillemets, sur ces 5 euros, il va payer 30% d'impôt, c'est-à-dire que sur ces 5 euros, il va payer 1,5 euros d'impôt. Donc, en fait, vous voyez, et c'est extrêmement important, c'est que, finalement, il ne paye 30% d'impôt que sur le tout petit bout qui dépasse la limite, c'est-à-dire qu'il ne va payer 30% d'impôt que sur 5 euros qui sont au-delà des 25 659 euros. Donc, une personne qui va vous dire, moi, je paye 45% d'impôt. Déjà, un, il a de la chance, parce que s'il paye, si son taux d'imposition marginal est de 45%, ça veut dire qu'il sera donc à plus de 157 806 euros, 807 euros de revenus imposables. Il vit donc bien, d'accord ? Mais, s'il vous dit, je paye 45% d'impôt, ne pensez pas, ne vous dites pas, oh là là, on prend tous ses revenus, d'accord ? Et j'en enlève, mais sinon qu'il soit, voilà, hop, tac, ça c'est tout ce qu'il gagne, et ne pensez pas que du coup, c'est-à-dire que l'impôt, l'État, va lui prélever, hop, 45%, d'accord ? Il n'y a pas 45% qui partent. Non, c'est faux, ça. Comment ça va se passer ? Eh bien, vous l'avez compris, sur ces 10 000 premiers milliers d'euros, il ne paiera rien, puis sur ce qui est compris entre 10 000 et 25 000, il va payer 11%, d'accord ? C'est une petite, d'accord, je ne sais pas, là vous avez la moitié, 11%, ça représente ça d'impôt, hein, ok ? Enfin, c'est une toute petite tranche, hein. Puis, sur les 25 000 à 73 000, il va payer 30%, un tiers à peu près, presque un tiers d'impôt, puis sur ce qui est compris entre 73 000, d'accord, et 157 000, là, il va payer 41%, donc, on va dire, hop, c'est à peu près ça, par pour les impôts, d'accord, là je suis généreux, et 45% sur cette toute dernière partie, d'accord ? Vous voyez que ça, toutes mes zones rouges mises bout à bout, on est loin d'avoir 45% de ses revenus qui partent. Donc, quelqu'un qui vous dit, je suis imposé à 45%, un, il a de la chance parce qu'il est riche, c'est peut-être mérité, mais ce n'est pas 45% de ses revenus qui partent, c'est 45% du revenu supérieur à 15 700, excuse-moi, 157 807 euros, qui va partir, d'accord ? Sur les 10 000 euros, premiers euros, comme tout le monde, il n'est pas taxé, d'accord ? Puis, il va être taxé sur la petite tranche à 11%, sur l'autre tranche à 30%, sur l'autre tranche à 41%, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment important. Si on vous donne un taux d'imposition, posez-vous la question, est-ce que c'est un taux d'imposition moyen, ou est-ce que c'est un taux d'imposition marginal, d'accord ? Pour vous expliquer ça, je vous laisse regarder une vidéo de Dessine-moi les cours. Alors, je le fais en direct, un peu à l'arrache, là, pour le coup, mais comme ça, ce sera fait. Alors, attention, les taux que vous allez voir ici ne sont plus exactement les mêmes, parce que depuis, eh bien, évidemment, les barèmes d'impôt sont... C'est quelque chose d'assez politique, et ça a changé. Comment calcule-t-on l'impôt sur le revenu ? En France, il existe essentiellement trois manières de fixer le montant d'un impôt. Quand son coût est fixe, on parle d'un impôt forfaitaire. C'est le cas des contraventions. Quand on applique un taux fixe à un montant, également appelé « base imposable », on parle d'un impôt proportionnel. C'est le cas de la TVA, car on applique un taux fixe de 19,6% sur la plupart des biens et des services. Maintenant, c'est 20%. C'est le cas de l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour le calculer, on additionne d'abord tous les revenus nets annuels, salaire, pension par exemple, d'un foyer fiscal, c'est-à-dire les personnes qui partagent la même feuille d'impôt. Prenons l'exemple d'un couple avec deux enfants. En 2012, leur revenu s'élève à 40 000 euros. Ensuite, on soustrait à la somme obtenue les charges déductibles. Par exemple, déduction forfaitaire de 10% correspondant aux dépenses professionnelles courantes comme les frais de déplacement, ce qui permet d'obtenir le revenu net global. Après la déduction forfaitaire de 10%, soit 4 000 euros, le revenu net global de notre couple est de 36 000 euros. On le divise ensuite par le nombre total de personnes ou parts dans le foyer fiscal. Attention, les parts fiscales ne doivent pas être confondues avec ce qu'on a vu en cours, c'est-à-dire les unités de consommation. Ce n'est pas la même chose, d'accord ? Unité de consommation, c'est lié à la consommation. Les parts fiscales, c'est lié à l'impôt. Le père et la mère représentent chacun une part et les deux enfants représentent chacun une demi-part. Tous leurs revenus sont donc divisés par trois. On obtient ainsi la base imposable, également appelée assiette fiscale, c'est-à-dire le montant qui va servir de base au calcul de l'impôt. Pour notre foyer fiscal, l'assiette est de 12 000 euros. Enfin, on applique à cette assiette le barème de l'impôt sur le revenu qui est composé de six tranches d'imposition. C'est ça qui a changé justement par rapport au moment où la vidéo qui est un petit peu ancienne, le barème de l'impôt sur le revenu a changé. Les trois premières sont les suivantes. 0% sur les premiers 5 963 euros, soit 0 euro. 5,5% sur les 5 932 euros suivants, soit 326 euros pour notre couple. 14% sur les 14 523 euros suivants, soit 14 euros pour notre couple. Ainsi, notre couple va payer 340 euros d'impôt par part fiscale, soit 1 020 euros au total. En France, 50% des foyers fiscaux ne paient pas d'impôt sur le revenu. Compte tenu de son mode de calcul, l'impôt progressif permet une redistribution des richesses et une réduction des inégalités entre les foyers fiscaux. Le taux qui est donné est extrêmement important. Effectivement, 50% des ménages français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Je vous remercie. Merci. Merci.